Bonsoir Marc, on commence avec l'homme de la semaine, un joueur d'échec. Oui, et cette semaine ce joueur d'échec a sans doute sabré le champagne, c'est Vladimir Poutine. Le magazine Forbes vient de le désigner comme l'homme le plus puissant de la planète, c'est la quatrième année de suite. En France, il fait la une de l'Express façon Dark Vador ou presque avec lui. L'Empire russe contre-attaque, c'est le titre de l'hebdomadaire. Pourquoi Poutine ? Pourquoi tant d'honneur ? Parce que cette semaine, il a transformé un champ de ruines en victoire militaire. C'est une ville qui depuis toujours a été rebelle au pouvoir de Bachar el-Assad. Elle en paie le prix aujourd'hui, cerné, écrasé par les bombes larguées par l'aviation russe. La reconquête d'Alep elle-même par Bachar el-Assad. Son armée a repris les derniers quartiers rebelles grâce à l'appui de Moscou et de milices chiites. Des soldats syriens et des russes qui sont en train d'assiéger les rebelles. L'armée syrienne progresse dans la dernière enclave rebelle d'Alep Est. Signant définitivement la chute de la citadelle insurgée. Poutine, nouveau maître de la Syrie, il a sauvé son ami Bachar el-Assad. Et pour fêter ça aux Etats-Unis, Donald Trump vient de lui faire le plus beau des cadeaux en nommant cet homme Rex Tillerson. C'est lui qui devrait diriger la diplomatie américaine. Jusqu'ici, il était un grand patron. Il dirigeait le géant du pétrole ExxonMobil. Il est ami avec Poutine. Ils se connaissent depuis 25 ans. Ils font des affaires ensemble. Il en dit le plus grand bien. Et Poutine l'avait même décoré de l'une des plus hautes distinctions en 2012 en Russie. Un poutinophile, un poutinolâtre au cœur du pouvoir à Washington. Certains aux Etats-Unis en viendraient presque à regretter le bon vieux temps de la guerre froide. C'est le cas notamment du sénateur John McCain qui l'a dit cette semaine. Stéphane Bern, c'est encore un président Vladimir Poutine ou c'est presque un empereur de Russie ? Ça fait peur, oui. D'abord, vous avez vu, il a remis l'aigle impériale sur tous les drapeaux. Il utilise à fond tous les symboles de l'ancienne monarchie tsariste. D'ailleurs, on va célébrer l'année prochaine le centenaire de la révolution d'octobre. C'est fascinant de voir l'attrait que représente parfois Vladimir Poutine en France. Beaucoup de gens ont de l'admiration pour lui. Quand John McCain dit voyou meurtrier assassin, il décrit une réalité. En France, on est un peu émerveillé par Vladimir Poutine. C'est curieux, non ? Ça l'est. C'est étonnant. Je crois que la Russie facile, nous, on a un regard un peu plus distancié. Puis on a toujours été les alliés de la Russie. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre de 1914, dont on commémore encore, notre allié, c'était la Russie. On passe au clash de la semaine. Oui, New York, mardi soir, réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez que depuis des mois, les Russes, mais aussi les Chinois, bloquent toutes les résolutions de paix sur la Syrie. Ce soir-là, c'est l'ambassadrice américaine qui prend la parole. Up to a hundred children are reportedly trapped right now in a building under heavy fire. Terrorists. They're all terrorists. Every last one of them, even the infants. It should shame you. Instead, by all appearances, it is emboldening you. You are plotting your next assault. Is there no act of barbarism against civilians, no execution of a child that gets under your skin, that just creeps you out a little bit ? N'y a-t-il rien qui vous dégoûte ? Elle s'adresse évidemment à l'ambassadeur de Russie qui va répondre quelques instants plus tard. L'ambiance glacial. Écoutez autour de la table, oui. Et juste après cet échange, toujours à l'ONU, toujours à New York, cette fois, c'est le représentant de la Syrie qui va prendre la parole pour expliquer qu'il n'y a pas de problème dans son pays. Que l'armée aide les civils à quitter Alep et il va brandir. Vous allez voir une photo en guise de preuve. Regardez-la bien, cette photo. On y voit une femme évacuée par des soldats, un soldat qui se met à quatre pattes pour l'aider à descendre du camion. Quelques heures plus tard, on apprend que ce cliché est un faux. Il a été pris non pas en Syrie ces jours-ci, mais en Irak, à Fallujah, il y a quelques mois. C'était en juin dernier. Et d'ailleurs, la photo, à l'époque déjà, avait été publiée dans la presse. Gros mensonge devant la planète entière, on en va vous dire, mais mensonge quand même. La nature du pouvoir syrien. On ne la découvrira pas aujourd'hui. En France, l'homme de la semaine est un rebelle. Oui, c'est le Che Guevara du parti socialiste. J'ai nommé Manuel Valls. Il nous avait prévenu. Il était toujours à la lune du Parisien. Ma candidature est une révolte. Et qu'a fait notre révolté ? Manuel Valls, cette semaine, il a fait comme tous les candidats quand ils sont en campagne. Il a commencé par dézinguer la presse. On a l'occasion d'être favori dans ce qu'il y a. C'est pour ça que vous avez fait une séance. Et ça, c'est vos questions. C'est vous qui êtes enfermé dans le système. C'est vous qui représentez le système, ce dont les Français ne veulent plus. Donc, c'est grâce à vous qu'on peut convaincre. Mais c'est toujours le même questionnement. Le même. Plus vous êtes dans cela, plus les Français ne supportent plus le système. Alors ça, c'était mardi. Et que fait-il le lendemain, notre nouveau candidat anti-système ? Mais tranquillou, il fait visiter son QG. À qui ? Aux journalistes. Je me suis installé hier. Ah oui ? Donc, je découvre. Précis. Vous avez découvert les lieux de... Hier, absolument. C'est normal. On est un peu à l'arrache. Le bureau où je ne vais pas être très souvent. Je vais être sur le terrain, dans des réunions publiques, sur les plateaux télé pour convaincre les Français. Fou, you, you, qu'est-ce qu'il a l'air fâché contre la presse à Manuel Valls. On sent qu'il bouillonne à l'intérieur. Il se retient contre le système. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain matin ? Rebelote, cette fois, au cœur du système médiatique. Il est sur France Inter. Et là, ce n'est plus une révolte. Attention, c'est une révolution. Je proposerais de supprimer purement et simplement le 49-3. Il faudra, en effet, une réforme constitutionnelle. C'est mon engagement ce matin. Et là, on se pince quand même un tout petit peu quand même. Il paraît que chez Emmanuel Macron, ils se sont étouffés de rien. C'est sans doute pas les seuls. Manuel Valls, l'homme qui a dégainé six fois le 49-3 quand il est à Matignon, qui nous explique qu'il doit l'enlever. C'est dur de devenir anti-système. La grande originalité de Manuel Valls, c'était précisément sa sincérité. Là, tout est fabriqué. Je supprimerai purement et simplement le 49-3 après l'avoir utilisé comme il l'a utilisé pour des projets de loi qui ont été contestés. Mais ça fait un mal fou à la démocratie. Il s'est mal préparé. Il n'est pas bien positionné dans la primaire. Moi, je trouve que c'est très bricolé, son entrée en campagne. On peut le comprendre d'ailleurs puisque François Hollande renonce. François Hollande a cherché jusqu'au bout à être candidat. Il renonce. Il laisse son camp un peu démuni. Manuel Valls a très envie d'y aller. Mais il n'a pas eu le temps de réfléchir, le temps de se préparer. Et il bricole des propositions. Et l'une de ses propositions phares, c'est je n'assume pas ce que j'ai fait au pouvoir. Eh bien, s'il continue comme ça, il n'ira pas loin, Manuel Valls. Ça, c'est sûr. La suite du palmarès avec le ratage de la semaine. Oui, il n'y a pas que Manuel Valls qui a les boules cette semaine. Il y a aussi, pardon pour la tradition, les habitants de Montréal. Ils avaient prévu très grand cette semaine. Ils voulaient concurrencer, vous savez, le sapin qui est à New York au pied du Rockefeller. Stéphane a suivi l'affaire des boules. Voilà, au pied du Rockefeller 5. Le sapin de Noël. Ça, c'est la version new-yorkaise à Montréal. Le sapin est bien arrivé, mais pas tout à fait comme on l'attendait. Regardez. La féerie de Noël, version Montréal. Monsieur le sapin. C'est un sapin de Noël, mais il était bien beau, mais il n'aimait pas voyager. Le sapin de Noël au centre-ville de Montréal ne fait pas l'unanimité. Pour certains, il n'est pas à la hauteur des attentes. C'est le plus haut au Canada. Ça, c'est réussi, c'est fait. 26 mètres, pas de problème. Pas plus gros. Pas aussi touffu. Pas aussi touffu que ça, même carrément, Milam, le sapin de Noël. L'explication, on a fini par le trouver. Apparemment, il a été congelé pendant le trajet. Il a été coupé trop tôt. Il a pris le froid. Résultat, le sapin le plus rabougri de Noël. Voilà une autre tradition qu'on a pris un petit coup cette semaine, ou plutôt un petit coup de jeûne. C'est la crèche de Noël, version branchée si Jésus était né en 2016. Voici à quoi ça ressemblerait. C'est la crèche version hipster. 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 Évidemment, les rois mages, ils sont là, mais ils seront livrés les colis en séguet et par Amazon, évidemment. Le bœuf, lui aussi, il est là, mais il est bio et il mange sans gluten. C'est drôle. Comptez quand même 130 dollars. Interdiction absolue de l'offrir à Robert Ménard. Ça peut provoquer un drame dans les semaines qui viennent. Encore deux idées cadeaux. D'abord, si vous passez le réveillon chez des amis que vous n'aimez absolument pas, j'ai ce qu'il vous faut. Ça arrive tous les jours. C'est la divorce box. Figurez-vous que ça existe. C'est une avocate qui vient de la lancer à l'intérieur tout ce qu'il faut pour réussir parfaitement son divorce. Trois formules à la carte. Il n'est pas inquiète. À partir de 300 euros, Babette, c'est pour Noël. Babette, si on vous l'offre, vous commencez à vous... Surtout si c'est mon mari. Tu vois, chérie, je veux Noël. 300 euros, la formule la moins chère quand on a des enfants. Ça peut être beaucoup plus cher. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Si vos amis sont fans de Star Wars, mais vous êtes trop fauchés ou trop radins pour leur offrir l'intégral... Ça ne concerne pas Evelyne, elle n'est pas ravine. J'ai ce qu'il vous faut. Vous passez tout simplement à la machine à café. Vous mettez une pièce, vous piquez une petite touillette et hop, le tour est joué. Qu'est-ce que c'est cette touillette ? Je fais la gueule quand même si vous m'offrez une touillette. C'est votre cadeau de Noël, la bâtonnette, c'est offert de bon cœur. 30 centimes, ça m'a coûté. Ah bon ? Mais c'est une petite touillette ! 30 centimes. C'est honteux. Le défilé de la semaine. Mais je n'ai même pas envie de vous lancer. Allez, on le fait quand même. Si je vous dis que c'est le rendez-vous sexy de l'année avec lingerie fine et plume dans le dos, je précise, dans le dos. Julien, vous me dites ? Victoria's Secret. Voilà, c'était il y a quelques semaines à Paris, regarde. Imaginez maintenant qu'on remplace ces top modèles par les clientes de la marque avec quelques kilos ou quelques... Il est très intéressé. La vraie vie, ça se passe aux Etats-Unis, je vous présente les volontaires. Ils sont courageuses. Oui, ils sont courageuses. Elles n'ont pas forcément des corps de rêve, mais elles ont décidé que ce n'était pas grave. Elles ont relevé le défi. Tout est fait. Vous allez voir comme dans un vrai défilé. Il y a le maquillage. On va le voir maintenant alors. Oui, il y a la coiffure et c'est l'heure du spectacle. Regardez, ça commence. Voilà, des femmes qui défilent contre la dictature de la mode. C'est super, bravo. C'est beau, les rondeurs aussi. Alors récemment, il y a une autre femme aux Etats-Unis qui a fait parler d'elle sur le même thème. C'est une mannequin. Elle est un peu trop grande pour entrer dans les normes. Regardez ce qu'elle a fait dans le métro en pleine journée à New York. So I'm going to reveal myself to you to prove that we are in control of how we feel about ourselves. I grew up hating what I saw in the mirror because society told me I was not good enough. You deserve to love yourself. You deserve to feel comfortable and confident. Thank you for all being so different and special and unique because that's what makes us beautiful. You deserve to be so different. You deserve to be so different. You deserve to be so different. But du coup, Marc va rentrer en métro, c'est ça ? Oui, je rentre. Je prends le métro tous les jours, ça n'arrive jamais. Merci Marc. Je vous en prie. On vous retrouve tous les matins sur France Inter pour le journal de 8h. Qu'on apprécie beaucoup. On n'est pas les seuls. Vous êtes l'homme le plus écouté de France. On vous rappelle à toutes fins utiles. Merci.